Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne des jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une petite démo que vous pouvez retrouver lors du Steam Next Fest et donc qui va arriver dans quelques heures puisque moi j'ai eu cette démo en avance et cette démo, ce jeu s'appelle Kamaeru, A Frog Refuge, fort heureusement c'est en français et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà donc, j'ai déjà commencé, j'ai passé en fait toute la partie tutoriel pour pouvoir vous montrer un peu vraiment le jeu en tant que tel. Donc en fait on a une zone avec un refuge, donc on est censé être Cléo, cette jeune femme, et on a un refuge avec des grenouilles. On peut prendre en photo les grenouilles, je vais prendre par exemple celle-là, je la prends en photo, je peux l'ajouter à mon frogodex. Et du coup elle apparaît dans mon frogodex quand je la prends en photo, bien évidemment elle a disparu au moment où je l'ai fait. Donc voilà. Donc typiquement celle-là, cette grenouille-là, je peux cliquer dessus, je vois que je la connais pas encore, je vois que je peux la nourrir, je vois que si j'ai pris les photos d'elle, et bien elles apparaîtront là, et je peux savoir comment la nourrir ici, donc il y a 4 styles d'insectes, et actuellement je n'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais prendre une petite photo de notre grenouille, je l'ajoute au frogodex. Donc voilà ma nouvelle grenouille, et du coup dans mon frogodex, elle va apparaître. Donc elle apparaît ici, avec ma petite photo. Et quel est le but du jeu ? Et bien tout simplement, et bien de capturer des grenouilles, de faire un maximum de réputation et de bonheur pour que nos grenouilles soient contentes. Donc celle-là, que j'ai prise en photo tout à l'heure, en fait je la connaissais déjà, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu de petite pop-up du frogodex. Notre frogodex, il nous dit qu'actuellement il y a 4 types de grenouilles. Et je me rends compte surtout qu'il y a marqué démo maximum de grenouilles, 7 sur 60. Et je pense que c'est pour ça que j'avais lancé une partie, et à un moment je n'arrivais plus à avoir de grenouilles, et bien je pense que j'avais atteint le maximum, et que je ne m'en étais pas rendue compte. Tout simplement, on voit que j'ai apprivoisé 2 grenouilles. Donc si on les croise, je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc celle-ci, typiquement, je pourrais la prendre en photo, et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais surtout je vais vous montrer l'autre zone, qui va être la zone intéressante, ou pas d'ailleurs. Donc on a un autre écran, on va faire voyage, et vous voyez là j'ai eu un insecte tout de suite à récolter. On retrouve les mêmes grenouilles, elles voyagent d'un côté à l'autre, et surtout on retrouve une petite zone qu'on peut éditer ici, où on peut mettre de la nourriture, et des mares. Alors, je vais tout récolter pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on a une cuisine, et avec les ingrédients que j'ai, je peux faire des bonbons aux airelles. Donc je mets les airelles, je mets les petits machins, j'appuie sur le bouton pour démarrer la cuisinière. Je règle les miroirs, et on a gagné des sucettes. Donc pour l'instant, étant donné que ce n'est qu'une démo, les animations et le mini-jeu est le même pour toutes les choses à cuisiner, mais c'est prévu que ce soit un peu différent. Donc vous voyez, quand elles sont typiquement dans l'eau, on ne voit pas forcément leurs pattes. Donc c'est très pratique de pouvoir un peu voir l'intérêt. Et surtout, on a cette petite cabine ici, qui va en fait nous permettre de débloquer des technologies pour notre marais. Donc on va pouvoir débloquer des mares plus grandes, ou des plus de choses. Donc typiquement, je vais acheter les massettes. Voilà, j'ai jeté les massettes. Et on a surtout tout un système de biodiversité, de capture carbone, qui va nous donner un bioscore, et qui va nous permettre d'améliorer. On va pouvoir améliorer du coup le taux d'apparition des insectes plus rares, augmenter l'apparition des grenouilles, ce genre de choses là. Donc on va éditer, on va rajouter des petits roseaux. J'ai 44 sous, je voulais ajouter des massettes. Donc je prends les massettes qui viennent d'arriver, je les pose. Et j'ai assez pour acheter une baie que je pose là. Et je peux sortir. Je vais récolter ce que j'ai là, et on va aller vendre un petit coup. Donc c'est dans la première zone, le système de vente et d'achat, qui est là, au niveau du shop. Et au niveau du shop, on peut acheter plein d'objets. Même s'il y en a un certain nombre qui sont pour l'instant bloqués, et on peut vendre nos objets. Donc je vends tout. Et du coup, j'ai 126 pièces. Je vais prendre des petites choses que les grenouilles aiment. Vous voyez, être le petit grenouille, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des grenouilles qui vont dedans. Et j'ai déjà ruiné mon argent de poche. Donc je retourne dans cette zone-ci, et je vais poser mon meuble, tout simplement. Voilà ! Et du coup, on gagne en réputation auprès des grenouilles. Donc je ressors de l'éditeur, et on a de nouvelles grenouilles. Qu'on peut prendre en photo, ajouter au frogodex. Oh, et là, on en a une jolie derrière, celle-ci. C'est une zebra pink peach. Alors, on se rend compte, au bout d'un certain moment, les zébras, j'en ai eu une. Donc on a les victulus, les doblex, les zébras et les léopards dans la démo. Donc les léopards sont bien sûr très rares. Et les victulus, très fréquentes. Et en fait, on se rend compte un petit peu que c'est des histoires de couleurs, typiquement. Celle-ci, c'est une victulus silver peach. Alors que celle-ci, c'est une victulus peach silver. Et on se rend bien compte que c'est juste les couleurs qui sont inversées. Ce qui est déjà très bien. Et qui nous intéresse. Alors, je voudrais voir ce que j'ai comme insecte. J'ai pas grand chose en insecte. Je vais donc retourner dans la zone de marais. Et avec mes 28 sous, je crois que je peux... Si je peux faire une autre mare. Je peux faire une autre mare. Je vais la tourner. Non, je vais la remettre comme ça. C'est très bien comme ça. Je vais la mettre là. Voilà. Je valide. Je sors de ma mare. Et on va voir si on peut essayer d'attraper un petit peu d'insectes. Voilà. Une petite mouche. Donc là, je suis à 4 mouches. Donc je pourrais tout simplement apprivoiser une grenouille qui mange 4 mouches. Et on se laisse porter doucement par la petite musique. Donc celle-ci, c'est une que j'ai apprivoisée. Je vais déjà donner de la nourriture. Donc j'ai plus accès à l'onglet nourriture. Et si je veux, je peux la renommer. Et pendant ce temps-là, tout se récolte tout seul. Nous, on peut chiller tranquillement. Bon, elle est jolie celle-là. Une petite doblex. Ah, quoi qu'il oui. Alors, on la prend en photo. On prend une jolie photo. On cadre. On l'ajoute au frocodex. Donc c'est ma deuxième doblex. Mais on voit bien que ma première doblex, c'était une doblex silver-silver. Pas de chance. Et elle est partie. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'elle mangeait. Ah, quelque chose d'un peu plus rare. Ah, et là, je vois celle-ci. Elle mange 4. Donc je vais pouvoir la nourrir. Et donc, si elle mangeait autre chose, je pourrais choisir. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais faire tout donner. Voilà. Et du coup, on a apprivoisé notre grenouille. C'est bien beau d'apprivoiser les grenouilles. Mais à quoi ça sert d'apprivoiser les grenouilles ? Eh bien, on va se faire un petit peu d'argent de poche. Et on va pouvoir... ... ... ... ... ... Voir voir ça de l'autre côté. Hop, euh... Je dois... Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne sais pas... Oui, quantité 0. Ce serait dommage. Donc, pour l'instant, comme je le disais, la cuisine, c'est un peu répétitif. Sachant qu'on a une limite. Ici, la jauge... On ne la voit pas parce qu'elle est très... Oh, un petit hérisson. Elle est très légère. Là, je suis quasi vide. Mais il y a une petite jauge. Il y a une limite. Donc, au bout d'un moment, vous êtes obligés de cuisiner. Et on ne peut pas, malheureusement, prendre de photos à partir de là. Il faut les prendre à partir d'ici. Donc, voilà. Une petite grenouille supplémentaire. Et surtout, on va aller se faire de l'argent de poche. Et vous montrer la fonctionnalité qui est intéressante et qui nous intéresse. Puisque c'est bien beau d'avoir des grenouilles. Mais à quoi ça sert ? À part d'être mignon ? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir aller au labo. Donc, on va pouvoir croiser des grenouilles pour faire de nouvelles petites grenouilles. Et donc, là encore, on a un petit mini-jeu. Donc, je peux prendre des grenouilles dans mon frogodex. Bien évidemment, je ne peux choisir que celles que j'ai apprivoisées. Donc, aujourd'hui, je n'en ai pas beaucoup. Donc, on y va. Donc, on se retrouve avec les caractéristiques de notre grenouille. Une Vicultus Peach Kiwi. Et une Vicultus Aqua Kiwi. Et on va tout simplement jouer au morpion. Avec nos caractéristiques. Donc, on a 100% de chance qu'elle soit Vicultus. Parce que Vicultus plus Vicultus, on se doute un peu ce que ça va donner. Donc, l'IA joue. Elle nous met du kiwi. Ça me va. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit Aqua. Donc, voilà. J'ai fait correspondre une caractéristique. Donc, elle sera Aqua. Il y a Aqua en deuxième position, visiblement. Et je vais aider l'IA. Je pose Kiwi. Elle pose Peach. Il me reste une possibilité. Donc, soit Kiwi, soit tout ce que je veux, en fait, parmi les 6. Donc, elle sera Aqua Kiwi. Pas de chance. On en a déjà, une Vicultus Aqua Kiwi. Donc, grenouille existante. C'est pas de chance. Imaginons. J'ai encore un peu de pièces. C'est pour ça que je suis allée vendre. On recommence avec deux autres grenouilles. Je voudrais bien qu'elles soient Peach. L'IA veut que ce soit Vicultus. Donc, je valide Peach. Sachant que, j'ai l'impression que la première couleur qu'on valide correspond à la couleur secondaire, enfin principale. Celle qui arrive en deuxième dans les caractéristiques. Donc, par exemple, on va essayer d'avoir une Silver Silver, s'il y a bien. Une Peach Silver. Donc, l'inverse de celle-ci. Parfait. Bah, visiblement, je l'avais déjà. La Peach Silver. C'est pas grave. C'est pas grave. On y retourne. On pourrait essayer d'avoir une Aqua Peach. Si le jeu nous veut bien. Parfois, l'IA nous bloque. Typiquement, je vais pas pouvoir y avoir une Aqua Peach. Je pourrais avoir une Peach Peach. Ou, tout simplement, on va laisser un petit peu la nature. Faire un random. Ah bah, une Peach Kiwi. Pas de chance. On peut y retourner, avec les mêmes. Donc, on a dit. On essaye de faire. Je vais essayer de faire une Kiwi, en principale. Je dois pouvoir faire ça. Non, mais l'IA. Si tu veux que j'ai une Kiwi. Je peux faire une Kiwi. On peut faire une Kiwi Kiwi, par exemple. Ça, puis du coup, peu importe ce qu'on joue. Voilà. Voilà. Du coup, ça, ça m'a donné une nouvelle grenouille. On voit un petit peu le principe. Et pendant ce temps-là, le temps est passé. Donc, on a croisé une grenouille. Alors, certaines grenouilles ne viennent dans le refuge que lorsque des conditions bien précises sont réunies. Et du coup, le taux de capture du carbone et le score de biodiversité sont des facteurs importants. Et du coup, on nous dit. On va essayer d'obtenir un bon bioscore. Donc là, on est de nuit. Ça veut dire qu'on peut toujours avoir des grenouilles. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on est de nuit qu'il n'y a pas de grenouilles. Je t'ajoute au frogodex. Toi, je t'ai déjà apprivoisé. Alors, pour augmenter notre bioscore. On va retourner dans le marais. Puisque c'est dans le marais qu'on va surtout améliorer notre bioscore. Aujourd'hui, il est de 3%. On va voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Ça, c'est une grenouille qu'on a déjà apprivoisé. Et ça, c'est une mignonne petite doblex qu'on va prendre en photo. Et je ne pense pas avoir ce qu'il faut. Oh, je peux lui donner. Je vais le faire. Je vais lui donner. Les deux petites mouches que j'ai. Et le reste, je n'ai pas. Donc si on la recroise, on pourra. Oh, une jolie petite zébra. Oh, elle est belle. Elle est belle, cette zébra pink. Je n'ai que ça pour la nourrir. Bien évidemment, vu la probabilité d'avoir des grenouilles. Eh bien, il y a un moment, on va se retrouver avec des grenouilles qu'on aura un petit peu toutes nourries. Ou pas. Donc avec mes sous, je vais augmenter un petit peu. Je vais récolter ça pendant qu'il est là. Je vais augmenter un petit peu. Donc je pense que je vais payer pour acheter une petite tech avec une mare un peu différente. Genre celle-ci. Non. Celle-ci. Est-ce que j'ai assez pour acheter, genre, des bêtes différentes ? Et je n'ai pas assez pour les massettes. Donc je vais prendre des roseaux. Voilà. Et on va aménager un petit peu tout ça avec notre argent. Donc j'achète une grande mare. Enfin, grande, grande. Pas si grande que ça, en vrai. On rajoute des massettes. Des grands roseaux. D'ailleurs, je peux peut-être supprimer mes petits roseaux. Pour mettre des grands roseaux à la place. Et oui, je voudrais le... Voilà, le placer comme il faut. Je n'ai plus d'argent pour ça. Je vais rajouter des baies. Du coup, un grand buisson de baie. Que je vais mettre. Je ne peux pas le mettre là. Je vais le mettre là. Mais en fait, je vais supprimer ça. Et déplacer ça. Voilà. Ce qui est un petit peu mieux. Je peux racheter une autre baie. Ce qui me plaît assez. Je vais supprimer celle-ci. Et je vais mettre une autre grosse baie. Le placement n'est pas toujours facile et idéal. Je trouve ça un petit peu dommage que ça arrive au milieu de l'écran. Là où parfois on s'y attend, on ne peut pas forcément. Du coup, je n'ai que 18 pièces. Je pourrais supprimer une baie. Pour racheter du roseau. Surtout les tout petits roseaux qui ont une empreinte toute petite. Je ne les trouve pas forcément faciles à mettre. Mais voilà. Déjà, on a normalement un bioscore un peu meilleur. On est à 6%. Ce qui est pas mal. Donc ici, je vois que... Ma jauge commence à être bien pleine. Donc il va être largement temps d'aller cuisiner. Une doblex aqua aqua. Prenons-la en photo. Et celle-ci, on la connaît déjà. J'ai ce qu'il faut pour la nourrir. Donc je pourrais la nourrir. Et l'apprivoiser. Ce qui me permettra de faire des croisements avec elle. Donc comme je le disais ici, je commence à être très plein. Je vais cuisiner pour... Gagner un peu d'argent avec notre stock. Là, on a assez de massettes pour pouvoir faire ça. Et il nous reste encore plein d'hérel pour faire de la confiture. Voilà, donc on a pas mal cuisiné. Oh, elle est jolie celle-là aussi. On va la prendre en photo. Donc bien évidemment, j'ai donné toute ma nourriture. Donc je n'ai plus ce qu'il faut. Donc une banana-banana. Que je pourrais prendre en photo également. Mais mon frogodex se remplit. On n'oublie pas qu'on est en démo. Et que malheureusement, du coup, on est un peu limité. Donc on va pouvoir tout simplement revendre tout ce qu'on a fait. Et de la même manière, continuer à acheter des choses. Donc des choses dans lesquelles les grenouilles sont contentes. Je vais racheter ça. Pour pouvoir en mettre. Je vais acheter un petit peu de déco. Voilà. Poser ce que j'ai acheté. Hop. Genre là. Vous voyez, ça fait monter mon contentement. Je vais poser la petite... La petite brouette par là. Je ne vais pas acheter plus, en fait. Je me dis. Là, je suis déjà pas mal. Une jolie petite zébra. On a commencé à la nourrir. Je peux lui donner ça. Et quand je l'aurai apprivoisé, je pourrais la croiser. Sachant que pour l'instant, je peux choisir les filtres que par rapport aux grenouilles que j'ai trouvés. Donc pour l'instant, j'ai apprivoisé majoritairement des vicultus. Donc on ne propose que ça comme filtre. Pour pouvoir les croiser. Et avec notre argent, on va pouvoir continuer à ajouter des choses. Des massettes. Il n'y en a pas beaucoup des massettes. Je valide. Je valide. Je rajoute très bien une mare. Allez, comment mon score ? Il est pas mal. Donc je ne suis pas tout à fait à l'équilibre au niveau de la diversité. Donc il va falloir que je règle ça. Je vais acheter une autre mare. Coucou la grenouille. Et du coup, rajouter une mare. Donc la grosse que j'ai achetée. Pour le sens, elles sont un petit peu toutes équivalentes. Et on a vu que je n'avais pas assez de massettes non plus. Donc je rajoute des massettes. Donc là, je suis pas ouf. J'ai trop de massettes. Par rapport à ce que j'ai fait. Donc on va continuer. Je récolte. Celle-ci, je la connais. Avec ce que j'ai récolté, je pourrais presque tout lui donner. Donc je vais la nourrir. Encore une que je connais pas. Et du coup, j'en étais à essayer d'équilibrer. Donc on va rajouter une petite mare. Pour essayer de rééquilibrer. Rajouter Des airelles. Des airelles. Des baies. Oui, en l'occurrence, c'est des airelles. On le sait. Voilà. Et du coup, j'en ai rajouté un peu trop. Donc ça a rechangé les pourcentages. Par contre, la biodiversité est 90%. Et on a quand même bien monté notre bioscore. Ce qui fait qu'on a une petite pop-up ici. Pour nous dire que, eh ben, on est plutôt bien. On a dans notre bioscore de 10%. Et on a une petite ciné. Regardez ça Cléo, on y est arrivé. La zone humide commence à revivre. C'est incroyable. Oui, ça fait vraiment quelque chose. Les fleurs sont de retour. Et j'ai même vu des lubélules comme celles qu'on chassait quand on était enfant. Je me souviens. C'était un lieu magique à l'époque. Et c'est redevenu un lieu magique. C'est un sanctuaire. Oui, un sanctuaire qui vit, qui respire. Et voilà donc. La fin de la présentation, je ne vais pas vous montrer Anita, la mère du coin. Non, non, non. Je vais vous laisser là. Ce sera à vous d'aller jouer avec la démo de ce petit jeu. Qui arrive très bientôt, tout de suite, maintenant. Vous avez de toute façon le lien en description et le petit nom. Pour le retrouver sur Steam. Donc je le rappelle, c'est Kama Heru. Merci beaucoup d'avoir regardé. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501